La majorité des traders particuliers galèrent en trading, tout simplement parce qu'ils n'acquérissent pas d'expérience, ils stagnent, ils ne deviennent jamais rentables et au final ils abandonnent. Le fait d'acquérir de l'expérience est un processus qui est très lent mais qui est décisif. Si on adopte une certaine manière de faire et de penser, on ne va absolument acquérir aucune expérience. Et devinez quoi ? C'est ce qui est pratiqué par la majorité des traders particuliers. Mais il y a aussi des manières de faire et des façons de penser qui vont nous permettre d'optimiser le gain d'expérience et qui vont nous permettre du coup de gagner de l'expérience de manière plus efficace. Il y a même un outil, donc le journal de trading, qui va nous permettre de gagner de l'expérience d'une manière encore plus efficace. Donc d'une manière boostée. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'au début on va voir les manières de faire et les façons de penser qui sont le plus utilisées par les traders particuliers et qui empêchent de gagner de l'expérience pour ne surtout pas les reproduire. Dans une seconde partie de la vidéo, on verra les façons de penser et les façons de faire qui vont nous permettre de gagner de l'expérience et d'une manière beaucoup plus efficace. Dans une troisième partie, on verra ce que c'est que le journal de trading qui va nous permettre de booster notre apprentissage et de gagner de plus en plus d'expérience. Et pour finir, à la fin de la vidéo, on essayera de voir comment construire ce journal de trading. Donc c'est parti, on se retrouve juste après l'introduction. Donc tout d'abord, on a dit qu'on allait voir les moyens les plus dangereux qui nous empêchent de gagner de l'expérience. Donc dans ces manières de faire, il y a tout simplement le fait de remettre la faute sur des facteurs extérieurs. Donc si on remet la faute en permanence sur des facteurs extérieurs, on ne va jamais gagner d'expérience. Tout simplement parce que comme on remet la faute sur quelque chose d'autre, ce quelque chose d'autre, on ne peut pas le changer et du coup, on ne va jamais rien apprendre. Parce qu'on va toujours avoir raison. Donc dans un côté, ça va être satisfaisant parce qu'on va flatter notre ego et on va dire que ce n'est pas de notre faute. Donc on ne va surtout pas heurter notre ego et on ne sera pas dans un état de douleur émotionnelle. Et malheureusement, ça empêche la prise d'expérience parce qu'on ne va absolument rien apprendre de cette manière. Parce que de cette manière-là, donc en remettant la faute sur un facteur extérieur à chaque fois, c'est comme si on se considère au top niveau, qu'on n'a absolument rien à apprendre et que tout ce qui ne va pas, ça vient de quelque chose d'autre. Donc dans cette manière de faire, en remettant la faute sur des facteurs extérieurs et en ne se remettant pas la faute dessus, quel que soit le temps passé sur les marchés, donc on peut passer 5 ans, 10 ans, on ne va jamais rien apprendre. Donc même si on peut dire que l'expérience, ça se gagne avec le temps, là même en utilisant énormément de temps, en passant énormément de temps sur les marchés, comme on aura un blocage en fait, un blocage psychologique, on ne va absolument rien gagner en expérience. Donc dans ce cas-là, même le temps, il ne va rien changer. Sauf si on en vient à remettre en question cette façon de faire et cette façon de penser avec le temps. Et ça m'étonnerait. Donc des exemples cheap qu'on a l'habitude d'entendre de personnes qui remettent la faute sur des facteurs extérieurs, c'est par exemple le marché, il est manipulé. Donc comme le marché, il est manipulé, c'est lui qui va me faire perdre à chaque fois. Donc c'est de sa faute à lui, ce n'est pas de ma faute. Ensuite, il y a l'exemple extrêmement connu, c'est il y a une chasse au stop loss, le courtier, il est allé chercher mon stop loss, il est contre moi, il m'a fait perdre l'argent. Donc voilà, là encore une fois, on aura remis la faute sur un facteur extérieur. Ensuite, quelque chose que les gens, ils aiment beaucoup dire aussi, c'est le marché, il ne fait pas ce qu'il devrait faire. Là, il monte alors qu'il devrait baisser par exemple. Il y a aussi la personne cheap qui croit que le marché, il est contre elle. Donc là, dans ce cas-là, on va se dire, voilà, le marché, il est contre moi, il me fait perdre à chaque fois. À chaque fois, le prix, il va à peine toucher mon stop loss et il repart dans le sens inverse. Donc à chaque fois, j'aurais pu gagner, mais le marché, il est à peine venu toucher mon stop loss, il est reparti dans l'autre sens. Donc le marché, il est vraiment méchant, il est contre moi, il n'est pas gentil. Donc cette façon de penser, elle est complètement stupide. Donc vous comprenez bien que toutes ces personnes-là qui remettent la faute sur des facteurs extérieurs, eh bien, ils n'ont absolument rien à apprendre. Donc cette mauvaise mentalité, elle est très néfaste pour la prise d'expérience, je le répète encore une fois. Et de cette manière, on ne va absolument jamais évoluer. Ça ne sert absolument à rien de vouloir toujours avoir raison et de ne pas vouloir heurter notre ego. Donc maintenant, on va passer aux façons de faire qui vont nous permettre d'améliorer notre prise d'expérience et qui vont nous permettre déjà au minimum de prendre de l'expérience contrairement aux autres personnes. Donc la première chose à savoir, c'est que pour acquérir de l'expérience, il faut adopter une bonne mentalité et se remettre en question en permanence. Donc se remettre en question en permanence, ça revient à remettre la faute sur soi-même et pas remettre la faute sur des facteurs extérieurs. Parce que quand on se remet la faute sur soi-même, on a la possibilité de changer quelque chose et de s'améliorer. Ensuite, le fait d'adopter une bonne mentalité pour acquérir de l'expérience, ça va aussi correspondre au fait de prendre du recul sur toutes les situations et de ne pas se dire j'ai la vérité absolue, je sais ce qui se passe, je sais ce qui s'est passé, non. Et pouvoir remettre en question sa façon de penser. Donc en fait, ça va être un peu le fait d'être ouvert au changement et au progrès. De cette manière, en ayant une bonne mentalité et une bonne façon de faire, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure du temps passé sur les marchés, on va acquérir de plus en plus d'expériences. Parce qu'on va sans cesse apprendre de ses erreurs et remettre en question sa façon de voir les choses. Donc déjà, rien qu'en ayant cette bonne façon de faire, on va acquérir de l'expérience petit à petit, avec le temps. Mais vous savez quoi ? Il y a encore un moyen d'optimiser cette prise d'expérience et d'augmenter l'efficacité du coup de cette prise d'expérience. C'est le fait d'avoir un journal de trading. Parce que grâce à un journal de trading, ce qu'on va acquérir en expérience en 4 ans de la manière précédente, on va pouvoir l'acquérir en seulement un an. Donc le journal de trading, c'est quoi ? C'est un document qui peut être écrit sous forme de cahier ou de feuille ou un document informatique dans lequel on va retranscrire toutes nos opérations gagnantes et perdantes avec un résumé de ce qui s'est passé et des graphiques pour illustrer ce qui s'est passé. Si on fait ça sous forme de cahier, on va dessiner les graphiques. Si jamais on fait ça sous forme informatique, on va juste les représenter avec des copies-collées de graphiques. Donc dans ce document, comme vous l'aurez compris, on va mettre en avant nos succès et nos échecs pour pouvoir apprendre de nos échecs et aussi apprendre de nos succès et de nos réussites. Donc pourquoi est-ce qu'on va gagner de l'expérience beaucoup plus rapidement avec un journal de trading ? Et pourquoi ça va être beaucoup plus efficace ? Eh bien tout simplement parce que le fait de mettre sous écrit à chaque fois nos raisons d'entrée, nos raisons de sortie, notre résultat, l'apprentissage qu'on va faire sur chaque opération, eh bien ça va nous permettre d'apprendre directement en mettant ça sous forme écrit. Parce que dès qu'on va mettre en avant une erreur sous forme écrite, le fait de l'écrire, ça va nous permettre déjà d'être dans une sorte de douleur émotionnelle. Parce qu'on va se rendre compte que cette erreur, on aurait pu l'éviter vraiment très facilement et donc la prochaine fois, on va s'en souvenir et on ne va pas reproduire la même erreur. C'est sûr que ça va faire un peu du mal d'écrire sa propre erreur sur un cahier en se disant que cette erreur était complètement stupide, mais en vrai, ça va être bénéfique sur du long terme. Ensuite, le fait de mettre sous écrit nos réussites et nos échecs, ça nous permet de les conserver dans un document et de pouvoir les consulter régulièrement. Donc, ce n'est pas comme si on gagne de l'expérience, mais cette expérience, elle reste dans notre tête et elle disparaît. Là, on va avoir de l'expérience sous forme écrite. Donc, on va avoir vraiment de l'expérience qui va se constituer sous forme physique ou sous forme informatique. Donc, pour moi, ce qui est livre et document, c'est de l'expérience brute. Donc, comme c'est de l'expérience brute, comment est-ce qu'on va pouvoir encore optimiser la prise d'expérience à partir de ce document ? Eh bien, en consultant ce document régulièrement. Par exemple, si on consulte notre journal de trading tous les week-ends, quand les marchés sont fermés, eh bien, on va pouvoir revoir toutes les opérations perdantes. Donc, parfois, les erreurs qu'on a réalisées, les opérations gagnantes, les succès qu'on a réalisés. Et on va pouvoir en apprendre tous les week-ends et pas oublier tout ça. Alors que quand on gagne de l'expérience juste en se mettant ça dans la tête, eh bien, finalement, ça disparaît au fur et à mesure. Et il faut parfois refaire une même erreur 10 fois d'affilée avant d'en apprendre. Alors que là, le fait d'écrire à chaque fois ses erreurs, on va peut-être refaire une erreur 2 fois ou 3 fois, et on ne va plus jamais la refaire. Donc, le fait d'avoir ce journal de trading et de pouvoir le relire tous les week-ends, ça va nous permettre de nous réimprégner de cette expérience passée. Donc, sachez que ce journal de trading, ça va être ultra bénéfique pour les personnes qui auront la bonne mentalité. Donc, ça va être comme un cercle vertueux. Parce que cette bonne mentalité, plus ce journal de trading, plus la relecture de celui-ci, ça va nous permettre de nous améliorer d'une manière exponentielle. Par contre, si jamais on utilise ce journal de trading avec une mauvaise mentalité, donc avec la mentalité qu'on a vu au début de la vidéo, eh bien, ce n'est pas du tout bénéfique et ça ne va servir strictement à rien. Donc, ça ne sert à rien de perdre du temps si on a une mauvaise mentalité à écrire un journal de trading. Donc, maintenant, on en vient à comment construire ce journal de trading. Donc, pour construire ce journal de trading, déjà, on peut faire ça sous forme écrite, donc en représentant des graphiques avec la main, donc en faisant des dessins, ou alors sous forme informatique. Donc, sur cette forme informatique, on va juste avoir à copier-coller des graphiques depuis TradingView ou depuis notre courtier en faisant des captures d'écran. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir mettre dans ce journal de trading ? Donc, déjà, il faudra mettre la date pour les jours et ensuite, en dessous de cette date, on va mettre toutes les opérations de la journée. Donc, à chaque opération, on va mettre l'opération, donc au début, avec un graphique au début, donc pourquoi est-ce qu'on est rentré dans cette opération. Donc, on va noter les raisons d'entrer dans le trade, donc le risk-reward ratio aussi qu'on a obtenu grâce à ce trade, les raisons d'avoir fixé le stop-loss à ce niveau-là, les raisons d'avoir fixé le take profit à ce niveau-là et aussi, bien évidemment, la paire ou l'actif qui a été tradé. Ensuite, on va accompagner ça du graphique de base, comme j'ai dit, donc le graphique au début du trade et ensuite, une fois que le trade, il est clôturé, donc ça peut être au niveau de stop-loss, au niveau d'objectif, donc de take profit, au niveau d'un trade management, donc on avait décalé le stop-loss petit à petit et on s'est fait exécuter. Ça peut être même une clôture manuelle et dans ce cas-là, on va noter la raison de sortie du trade et la leçon qu'on retient de ce trade, donc la conclusion finale. Donc ça peut être, c'était un très bon trade, donc je l'ai clôturé au bon moment, ça peut même être une perte et on se dit que c'était un très bon trade, c'était une bonne opportunité, on l'a clôturé au bon moment, le stop-loss, il était au bon niveau, etc. Mais ça peut aussi être un gain et se dire, on avait mal géré le trade tout au long du trade, on a fait une erreur. Donc c'est pas forcément une perte qui est un échec et un gain qui est une réussite, absolument pas. Donc il faut bien retenir ça et ne vous dites absolument pas que chaque trade perdant, c'est un échec et que chaque trade gagnant, c'est un gain. C'est absolument pas ça, c'est faux. Et quand vous rédigez ce journal de trading, faites-le en toute transparence et notez exactement ce que vous pensez au moment d'entrée et ce que vous avez retenu de ce trade au moment de sortie. Ne commencez pas à biaiser les informations que vous allez mettre dans ce journal de trading, sinon ça va servir aussi à rien. Ensuite, ce qui est bien à faire, c'est que vous pouvez noter les trades dans votre journal de trading avant de rentrer dans le trade. Ça va vous permettre en fait de vous rendre compte si vous avez vraiment assez de raisons de rentrer dans le trade ou si en fait vous ne respectez même pas, votre stratégie. Et de cette manière, parfois vous allez noter un trade et vous allez vous rendre compte dès que vous allez noter les raisons d'entrer dans ce trade que vous n'avez pas assez de raisons et qu'en fait vous ne respectez pas votre stratégie. Donc vous n'allez juste pas rentrer dans ce trade et finalement vous allez l'effacer du journal de trading. Donc voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup apporté et que vous allez construire un bon journal de trading et que vous allez apprendre au maximum. En tout cas, j'espère que vous allez gagner tous énormément d'expérience et que cette vidéo elle va vraiment vous aider pour devenir un trader profitable. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, mettez-moi un gros pouce bleu. Si jamais en revanche vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essayerai d'y répondre au plus vite. Si vous voulez plus d'informations par rapport au trading, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Telegram gratuite qui va être dans la description. Vous aurez aussi mon compte Instagram dans lequel je fais des lives de temps en temps pour parler de sujets par rapport au trading. Ensuite, dans la description, vous allez aussi retrouver le groupe privé, donc le groupe payant. Si vous voulez plus d'informations par rapport à ce groupe, il y aura une vidéo qui sera aussi dans la description dans laquelle j'explique comment rejoindre ce groupe, etc. et à quoi est-ce qu'il consiste. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner juste en bas et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit ciao et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501